Donc encore une fois merci Guillaume de me passer la parole, donc c'est moi qui vais présenter la partie faune pour cette année, elle est assez chargée et encore j'ai enlevé des choses à la dernière minute parce qu'en fait je n'étais jamais satisfait, je trouvais qu'à chaque fois qu'il manquait des espèces etc même si la liste n'est certainement pas exhaustive comme l'avait dit Guillaume puisque du coup on a, je vais passer assez vite vu qu'il a déjà dit tout à l'heure, mais on a finalement du coup en grande partie sur CTI-IDF et via des contributeurs isolés et via l'OPI et Fournit de France, donc il peut y avoir des autres observations que j'ai pu rater, et donc on va commencer tout de suite avec les oiseaux. En premier donc une deuxième mention régionale d'une mouette de Sabine, une espèce américaine mais qui est annuellement observée notamment des individus de première année long des côtes bretonnes et normandes, donc là un individu sûrement un peu perdu peut-être apporté par les vents du nord de la côte et donc est tombé dans le nord cinéma qui est resté une bonne dizaine de jours. On continue avec le Pouillot Ibérique, donc la première donnée confirmée par enregistrement à la région, qui a s'observé une bonne partie du printemps à Fontainebleau et trouvée par Jacques Comolet-Thierman, donc un chanteur qui chantait sans arrêt, voilà pas très loin de la plaine de champ froid. Hippolyse Ictérine, c'est un Islas qui nous trouve pendant le confinement à moins d'un kilomètre de chez lui, une espèce classée vulnérable sur la liste nationale de l'ICN, donc Hippolyse Ictérine, une nicheuse très en déclin, très localisée dans le nord de la France, donc certainement un migrateur prénuptial qui s'est arrêté en cours de route. Et en contreblanc cette fois, c'est Pouervé, de nouveau pendant le confinement, qui nous fait une quatrième mention régionale. A noter que la première mention était en 1998, donc Amourou, au-dessus de chez lui, en migration prénuptiale, certainement remontait plus haut. A noter qu'un individu a également été observé dans les Hauts-de-France à la même période de l'année. Petite partie un peu différente, du coup que j'ai renommée Oiseau Fly Call, en fait c'est des, donc je vais avoir trois observations, qui sont en fait soit des observations via un audio mof, soit via des paraboles ou un enregistrement nocturne. Donc là, pour les deux, c'est des espèces sibériennes, le pipite à dos olives et le pipite à gorge rousse. Donc pour le premier, c'est un, donc les deux sont observés annuellement en France. Le pipite à dos olives et plutôt le pipite à dos olives, je vais parler doucement, est plutôt observé à l'automne, donc des migrateurs qui tombent sur les côtes généralement. Et donc là, c'est Julien Rochefort qui, lors d'une pause d'un audio mof pour enregistrer des baies croisées en forêt de Gambézoï, est tombé sur un individu. A noter, fait anecdotique que c'est la deuxième mention communale de l'espèce. Et donc pour le pipite à gorge rousse, c'est Stanislas, pareil pendant le confinement, qui a trouvé du coup, à la parabole identifié au sonogramme, un pipite à gorge rousse en migration prénuptiale. La marouette de Bayon, cette fois c'est Emmanuel Roi, juste après le confinement, qui pendant un enregistrement nocturne en Vallée de l'Orge, à Lompont-sur-Arge, a pu capter une marouette de Bayon sur son sonogramme. Donc une espèce assez cryptique, une répartition mal connue puisque l'activité est surtout la nuit, notamment pour les champs, si je ne dis pas de bêtises. Et à noter également qu'il y a déjà eu une observation en 2019 par Julien Rochefort, d'une espèce de nouveau en migration nocturne dans la Vallée de l'Orge. On terminera cette partie oiseau avec deux espèces, donc une espèce qui a un statut huissien en Ile-de-France non applicable, puisqu'il n'y a pas vraiment de population qui reste, enfin qui sont observées, comment dire, pas de population qui sont observées régulièrement, c'est-à-dire que là en 2019 on avait une seule commune où l'observation de Citico a été notée, et cette année en fait on a eu 23 communes dont la plupart étaient des mâles chanteurs qui sont restés à chanter une bonne partie du printemps, donc une bonne année pour cette espèce qui est assez très rare en termes de rareté dans la région, et qui apprécie les zones de rosolien, ou les zones imudées en tout cas. Et dernier donc un fait un peu anecdotique, un Falleurope à Béclin, cette fois c'est un migrateur arctique, qui s'est un peu perdu, du coup on avait une première année au parc des Butchoumont au 19ème arrondissement, donc qui a pu faire le bonheur des observateurs parisiens, à noter également un autre individu observé à Trille-sur-Seine en 78. Petite partie reptile, avec l'observation d'une couleur vertige jaune, donc un individu observé à Le Chatelet-en-Brie, par un particulier dans son jardin, la dernière observation datée de 2015 en 95. Et en dernier, donc une observation de Ciscuit d'Europe, bon, c'est pas la plus belle observation parce que c'est un individu retrouvé mort à la réserve naturelle du Grand-Brieu à conduire sur Terre-Ouane, mais toujours intéressant sachant que l'espèce avait déjà été observée en 2014, bien que l'origine soit pas inconnue de l'espèce au sein du secteur. J'essaie de parler plus de ce moment, j'ai l'impression que je parle un peu vite. Donc on passe à la plus grosse partie, et la deuxième grosse partie de cette présentation, qui est les insectes. Poenonophia glycérion, le fadet de l'Amélique, donc une observation que j'ai pu faire à Chamigny et dans le nord de 1977, donc première renseignation régionale de cette espèce. Je vous déjoint également la carte de l'INPN, avec on voit notamment la majeure partie des populations sont placées, donc sont présentes dans les massifs montagneux, et notamment en région Champagne, donc c'est certainement l'individu qui s'est dispersé, les populations plus à l'est de la région Île-de-France. Autre observation assez sympathique, celle d'un gazé aporia crataegui par Sébastien Ciblé et Guillaume Dumont, donc avec l'INI dans le secteur de l'Abbacée, certainement individu en dispersion des populations de Lyon ou des régions limitrophes de l'île de France. A noter que c'est la première donnée documentée depuis plus de 15 ans à la région, et que les populations du XXe siècle ont disparu au niveau régional depuis un bon moment de temps. Pieris Mani, alors là oui, c'est un petit peu différent des autres années, j'ai décidé de revenir sur des espèces qui ont fait l'objet de plusieurs observations qui ne sont pas spécialement extrêmement rares, mais je trouvais ça intéressant d'en parler, notamment pour Pieris Mani, la Pieris de l'Iberide, donc une espèce en augmentation qui a fait l'objet des premières observations récentes en 2019, notamment par Axel de Halleux, et qui là a été retrouvée pendant confinement et même dans son jardin par Axel. Donc une bonne partie d'observation a été faite dans le 93, donc l'arrivée de l'espèce est encore inconnue, puisque Axel a notamment pu observer des oeufs sur des plantes d'ornement, mais il y a également eu des observations, notamment une en bassée, je ne sais pas si vous voyez, peut-être faire ça, l'option du pointeur, là, cet endroit-là, donc les observations des populations en dispersion des régions limitrophes. Tieneris semi-argus, une espèce qui a sa majorité de population dans les vallées des Deux-Morins, en Seine-et-Marne, et qui là a fait l'objet d'une observation par Xavier Ouard, Raphaël Van de Weeghe et Camille Godin, donc à la limite du 95 à Maine-Cour, à noter que l'espèce n'a pas été revue depuis 1979 dans le 95, et le milieu dans lequel il a été observé était assez bien conservé, donc une pré-humide assez intéressante, donc à suivre pour 2021. Je vous parlais des espèces qui n'étaient pas spécialement rares, mais que j'avais envie d'évoquer à ce diaporama, donc Cassireus Marchali, le brun du Pelergonium, que certainement la plupart des personnes connaissent ici, et je vous ai joint les observations de 2019-2020, on voit clairement que les populations augmentent, avec notamment la colonisation de l'Essonne et d'une partie de la Seine-et-Marne, et si je vois un graphique réalisé via des suivis SpiPol, on voit la latitude moyenne des 10 collections SpiPol les plus septemprionales avec les bruns du Pelergonium, donc cette année est clairement une année record en termes de latitude. Et je vous ai joint également à un petit graphique que j'ai fait rapidement des observations CETIA, les premières mentions de l'espèce en 2014-2012, et maintenant on est en 2020 avec presque une courbe exponentielle. J'ai fini Cléropalocère, on s'attaque aux hétérocières avec l'Itria purpuraria, un genre assez peu courant en région Île-de-France, puisque l'Itria purpuraria fait l'objet d'une première mention CETIA, observée par Julien Piolin dans le 78, ou 95, je ne sais plus. Donc les dernières observations dataient de 2012, et également un autre espèce du même genre, l'Itria cruentaria, qui a été observée à Poligny au Carrière de l'Enfer. Philippe Motiron qui nous fait une première mention régionale d'une espèce atlanto-méditerranéenne. Donc je vous ai déjà parlé de la carte de l'INPN, on voit que la majeure partie des observations sont le long de la côte et du coup en région méditerranéenne. Une espèce certainement à surveiller pour les prochaines années, qui a tendance du coup à remonter dans les terres et en latitude. Autre espèce du même type, Myotipé solieri, observée par Axel de nouveau dans son jardin, l'Axiline provençale, qui fait l'objet d'une deuxième mention régionale, et fait un peu anecdotique au sein de l'INPN, la donnée la plus hausse en latitude, après celle de Rosniss-au-Bois, se trouve à Lyon. On peut également noter une autre espèce un peu du même type, l'Itophanée Léothierie, donc observée première mention en Essonne par Mathieu Goran cette année, et encore la première mention en 1977, si je ne dis pas de bêtises, par Lucille Fariaux en 2019. Donc ces trois espèces sont des espèces qui sont certainement à surveiller pour les prochaines années. Une autre espèce certainement sous-prospectée, s'identait donc Laurenti, la saisie du gui, qui est l'objet des premières mentions pour le 78 et le 95, avec cas donnés en 2020, dont deux, en fait, qui sont sortis après une récolte de rameaux de gui, restés en intérieur, et donc les larves ont fini par réclore à la suite de ces récoltes. Dijéna l'onisérae, donc une espèce qui avait été retrouvée en 2016 par Thierry Roy dans la vallée du Timorin, et dont l'espèce n'avait pas été revue depuis 1980 en Ile-de-France. Et donc là, une nouvelle station qui a été trouvée et confirmée ensuite à Vendrest, au lieu dit du Châton, donc une bonne population dans un milieu assez calcaire, donc de petites prairies non humides et entourées de bois, et également la présence de Zijéna viscérée sur les mêmes parcelles, donc une bonne nouvelle pour cette espèce, et à suivre pour 2021, s'il y a par exemple des dispersions d'individus. Donc vous n'avez pas sans savoir que malheureusement, il n'y a pas eu d'inventaire éclair officiel pour cette année, organisée par l'ARB en raison de la pandémie, mais il y a quand même eu un petit inventaire non officiel fait à Crouy-sur-Rourke dans une zone humide, dans une commune avec des zones humides dans le nord 77, donc avec également une observation au sein d'un piège lumineux de Péribatodes secundarie, la Boarmida-Résineux, donc une première mention pour cette série, les dernières observations datées de 1981, d'après l'épinette, et j'ai également eu envie de parler de deux espèces qu'on a contactées durant ce piège, puisqu'il n'y a pas vraiment de présentation pour les inventaires éclair cette année, donc je me suis dit que revenir sur deux, trois espèces marquantes de ce week-end pouvaient être intéressantes. Donc, je recherche mes notes, ça décidément. Astonan antiserraria, donc redire couverte en 2015 en Ile-de-France, et qui là a fait l'objet de quelques mentions depuis 2015, qui apprécient les boisements humides, donc une bonne nouvelle de l'avoir de nouveau dans un piège lumineux pour l'inventaire. Et également l'observation d'une chenille de Cuculia-Lactu-Saë par Benjamin Fougère, qui n'avait pas été revue en Ile-de-France depuis 1942 en 1991, et qui avait fait l'objet de la première mention en Seine-et-Marne en 2014 par Guillaume. Petite pause avec les hétéropthères, donc une punaise observée par Julien à nouveau dans son jardin, donc décidément, ça en fait des jardins. Palomena Virilissima, donc une première mention Setia, et pas une première mention régionale, puisque j'ai vu qu'il y avait des mentions dans l'NPN, mais une espèce relativement rare, et assez proche de sa cougine Palomena Prisonna. On passe avec une autre partie sur les diptères, et à nouveau Julien, qu'on ne présente plus, du coup, Prionokora Turquicae, donc un... Je cherche mes mots de nouveau. Un tipule qui a été observé en zone humide à Férissi, donc qui est l'objet de la première mention régionale, et qui a été confirmé ensuite à Labino par Pierre Thilliers. Je les ai joint également à la carte de répartition en France. Donc l'observation était au sein d'un milieu tourbeux à Sphègne. Puis la longuidesse, donc en parlant de Pierre, qui nous fait première et deuxième mention régionale de cette espèce à Poigny-les-Forêts et Meryl, ce qui nous amène à 73 espèces de Tipulidae en Ile-de-France. Quand même pas rien, donc pareil avec les cartes de répartition ici. Et du coup, lors de l'inventaire à Croissorour, qui a fait une première mention régionale, qui est également la troisième station française, d'un Ptychoptera terridae, Ptychoptera minuta, donc très bonne nouvelle pour cette espèce qui a l'air vraiment plus courante en France. Petite pause avec une nouvelle famille pour Sétia, Acrocerra orbiculus, c'est une jolie diptère, avec une forme que je trouve un petit peu une forme de bourdon, assez drôle. Donc une observation à Croissier et Germini l'évêque. Et également une petite pause sur un joueur assez spécial qui a fait l'objet des premières mentions et deuxièmes mentions Sétia dans l'ordre des photos, donc Oxycera, Negricornis, Leonina et Rara. Donc une famille assez démarrante, avec notamment les petites piques qu'elles ont au niveau de l'arrière du thorax. Thénomatrues stigmaticus et Métrioptera brachypttera, donc deux espèces extrêmement rares en France où les deux seules bastions, à ma connaissance, sont en forêt massif de Ramboyer et forêt de Notre-Dame, dont nous parlait tout à l'heure Vincent. Donc là, une nouvelle localité trouvée par Quentin de Buillon à la région naturelle des Brouillards-Saint-Assise. Les observations datent de 2019 et 2020, la date a été un peu mangée par la carte. Et d'ailleurs, on peut noter que Métrioptera n'a pas été notée en 2020, mais comme disait Vincent avec les Decticèles qui en fait avaient potentiellement une année blanche à cause du long gel en hiver, puisque l'espèce n'a pas été revue ni dans le massif de Ramboyer, ni en forêt de Notre-Dame, alors que les espèces ont été prospectées cette année. On passe à la dernière grosse partie des coléoptères. Vous regardez là, parce que là je sens que je m'étale un petit peu. Donc l'Xézonki qui est fait l'objet de la première mention régionale l'année dernière au Caire de l'Enfer. Il a du coup, il y a eu cette observation en 2020, notamment plusieurs assez proches de Moreau au Parjulien, donc une espèce ravageur de betterave qui pourtant ne fait pas l'objet de beaucoup d'observations en France, mais à suivre du coup pour 2021, si l'espèce accroît ou pas. Et en dernière espèce que je voulais du coup, enfin dernière espèce différente des faits marquants que je voulais donner, même si c'est tout de même un fait marquant, donc Ceratomegila undekinotata qui avait fait l'objet de la première mention régionale en 2015, et dont Maxime avait parlé en 2018 lors de sa présentation, et qui cette année et l'année dernière a eu, pareil, une croissance exponentielle si on regarde les données CETIA, avec des nombres d'individus assez fous, même une observation de plus de 100 individus dans 1993 par Lucien Clévasse. Calosoma sycophanta, le calosome qui se nourrit processionnaire du chêne ou du pain, qui a fait l'objet de la première mention en Essonne par Maria Villalta. Il a noté que la principale population de l'espèce est connue en forêt de ville fermoie dans le 78 à l'est du contenu de l'eau, donc une bonne nouvelle pour l'espèce qui peut-être avec le réchauffement climatique va continuer à être en expansion à la suite du coup des bonnes années de processionnaire. Et également une observation que j'ai rajoutée il y a quelques jours, donc Oenopia linkea, qui fait l'objet de la deuxième mention régionale à Poligny, donc à la suite de... Jules m'a dit qu'il y avait eu deux ou trois individus à la suite de bottages de Genivrier, donc plutôt cool. Antoxia semi-cuprea, un joli bupreste tricolore qui nous fait l'objet de la première mention sétière et dernière observation en 1982 par Lionel Cassé, donc à Fontaine-le-Port dans un massif avec une grande présence d'érable qui est sa plante haute à l'espèce. Et à nouveau, du coup, une dernière petite pause sur les inventaires qu'on a pu faire à Croissierrore que non officiel. Donc Antophagus thorus c'est les Cryptocephalus hypocaeridis qui sont deux espèces qui ont été prélevées par Julien et trouvées dans des pelouses sèches. Donc les deux sont des espèces notées très rares au niveau régional et font l'objet des premières mentions et des deuxièmes mentions sétiâ. Et en troisième espèce Cepeda perforata qui n'était pas citée dans le catalogue des longicornes d'Ile-de-France en 1998 pas de bêtises et donc qui a fait l'objet de 10 mentions à Sorsetia depuis 2020 donc 4 cette année et les 4 au sein de pièges lumineux donc vraisemblablement l'espèce en augmentation dans la région. On terminerait avec les coléoptères avec Hydrophilus pistaceus qui fait l'objet de la première mention régionale à la réserve du Grand Voyeu à la suite de pièges lumineux. Donc trois individus observés sur le drap et autour. Enfin pareil deux espèces que j'ai rajoutées grâce à la rapidité de Claire-Jacquet donc deux espèces très rares et nocturnes qui apprécient les vieux arbres à cavité donc logique on les trouve à Fontainebleau. Saganarutillens et Midiamidas donc ces trois espèces n'avaient été observées que trois fois en 150 ans à Fontainebleau. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite je devais essayer de rattraper le temps donc c'était compliqué je remercie en tout cas l'ensemble de l'RB notamment Filly de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir réaliser cette présentation merci à Guillaume merci à toutes les autres personnes qui ont pu m'aider pour chercher les données et voilà. merci à tous.